Bonjour chère élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler de référentiel. Nous sommes en physique dans le chapitre 3 et pour pouvoir parler de mouvement et d'interaction, il faut d'abord parler de relativité du mouvement. Avant de parler de mouvement et de description de mouvement, il est impératif de pouvoir définir ce que c'est un référentiel. Un référentiel va être défini comme un objet ou un point supposé fixe qui va nous servir à de base pour pouvoir décrire le mouvement de tous les objets qui sont attachés à ce référentiel. Il faut bien comprendre que les mouvements seront différents en fonction des référentiels choisis. De ce fait, il faut pour pouvoir bien caractériser un mouvement, choisir un référentiel qui soit indépendant du mouvement. La raison est assez évidente et un exemple va nous aider à le comprendre. Si on prend une vache et un TGV, la vache est dans la prairie, on va donc comprendre référentiel la prairie. Dans ce référentiel là, la vache est immobile et le TGV est en train de passer, il est en mouvement. Si maintenant je change de référentiel et que je me mets dans le référentiel du TGV, la personne qui est dans le TGV est immobile dans le TGV, ni en train d'avancer, ni de reculer. Par contre, la vache est en train de passer devant lui. On voit bien que le mouvement, selon le référentiel choisi, n'est pas le même. Dans le référentiel de la prairie, la vache est immobile, le TGV est en mouvement. Dans le référentiel du TGV, l'observateur est immobile et c'est la vache qui est en mouvement. Pourtant, en réalité, qui bouge, la vache ou le TGV ? Il est évident que c'est le TGV qui est en train de bouger. Cependant, si on choisit un référentiel qui est lié au mouvement, dans ce cas là, on ne peut pas étudier ce mouvement. C'est pour ça qu'il faudra toujours choisir un référentiel qui est indépendant du mouvement étudié. Il y a donc trois référentiels à connaître pour nous en classe de seconde. Le premier, le plus simple, est celui qui prend comme objet fixe la surface de la Terre. C'est-à-dire, le cas de la vache dans sa prairie, on appelle ça le référentiel terrestre. Maintenant, imaginons que l'on s'écarte de ce référentiel terrestre, qu'on s'éloigne de la surface de la Terre, qu'on observe la Terre vue de loin et qu'on ne suive plus sa rotation. C'est-à-dire que la Terre reste le centre de référence, mais que maintenant, le point de vue ne suit plus la rotation de la Terre. On a ce qu'on appelle le référentiel géocentrique. Cela signifie que maintenant, on observe le mouvement de rotation de la Terre, puisque le référentiel ne le suit plus. Dernier référentiel, il suffit de s'écarter encore un petit peu plus de la Terre et de se retrouver avec le Soleil comme centre de référence. Cela va être le référentiel héliocentrique et de la même façon, ne suivra pas la rotation du Soleil sur lui-même. Et donc, on va pouvoir lui aussi le voir tourner. Voilà pourquoi on va parler de relativité du mouvement. Tous les mouvements seront relatifs à un référentiel précis. Maintenant qu'on a pu définir la notion de référentiel, nous allons pouvoir passer à la description des mouvements. Il y a plusieurs possibilités pour un objet pour aller d'un point A à un point B. Il peut avoir le même point de départ et le même point d'arrivée, mais en fonction soit de la trajectoire, soit de la vitesse, le mouvement va être différent. Si je regarde cet objet qui va aller du point A au point B, il peut le faire de plusieurs façons. Soit en ligne droite, il peut faire aussi plusieurs morceaux de ligne droite ou encore une trajectoire courbée. Quelques termes de vocabulaire à apprendre pour définir les mouvements. Si je vais d'abord parler des trajectoires, il y a plusieurs types de trajectoires, comme les trajectoires rectilignes, c'est-à-dire en ligne droite. Il peut y avoir des trajectoires curvilignes, c'est-à-dire avec des courbes, et plus précisément des trajectoires circulaires où la courbe décrite est un arc de cercle. Mais attention, à chaque variation de position, donc à chaque trajectoire, il va falloir associer une variation de vitesse. Trois adjectifs vont pouvoir nous aider à décrire les variations de vitesse. Le premier va être le mouvement uniforme. Un mouvement uniforme est tout simplement un mouvement qui a une vitesse constante. Ensuite, on va pouvoir voir le mouvement accéléré ou décéléré. Cela signifie que soit la vitesse augmente, soit la vitesse diminue. Le dernier type de mouvement va être le mouvement uniformément accéléré ou uniformément décéléré. Cela signifie que la vitesse augmente ou diminue toujours de la même proportion. Il va donc falloir faire très attention dans les exercices lorsqu'on va vouloir décrire un mouvement. Il faudra toujours donner deux adjectifs, un pour la trajectoire et un pour la variation de vitesse. Le cours du jour est terminé. Tu peux évidemment t'abonner à la chaîne, poser toutes tes questions dans les commentaires, mettre un pouce bleu et rendez-vous à la prochaine vidéo.